Bonjour, ici Milly Plante pour le blog Branche Toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle d'un produit fort intéressant. Il s'agit de la mini imprimante photo Ivy de Canyon. C'est une toute petite imprimante, vraiment très mince et très compacte, comme vous allez pouvoir la voir quand je vais la sortir de sa boîte. Déjà, avec la boîte, on peut voir que c'est vraiment tout petit. À l'intérieur de la boîte, vous avez évidemment des feuillets explicatifs pour vous indiquer comment l'utiliser, ainsi que les règlements d'usage de la petite imprimante. Voici la petite imprimante qui vient avec un fil de recharge, car avant de l'utiliser, elle doit être rechargée, mais ce n'est pas très long. Donc, c'est tout petit, ça se porte vraiment très bien. Comme vous allez pouvoir le voir sur une de mes photographies, elle est si petite qu'elle peut entrer dans une poche arrière de jeans, donc c'est extrêmement portable. Et ça s'utilise avec soit un téléphone intelligent ou une tablette. Donc, on a une application à télécharger, soit sur Android ou iPhone. Donc, c'est mini print de Canyon. Et vous ne pourrez pas l'utiliser tant que vous n'aurez pas téléchargé cette application sur votre téléphone. Donc, en plus de cette mini imprimante dans le paquet, vous trouverez également un petit paquet de papier photo. Il y a 10 petits papiers photo de 2 pouces par 3 pouces à l'intérieur de chaque paquet, ainsi qu'une feuille, une petite feuille bleue comme celle-ci, une Smartsheet. Dans le fond, c'est une feuille qui permet d'optimiser l'impression à chaque fois que vous insérez un nouveau paquet de feuilles photo. Donc, ce papier photo-là, dans l'imprimante, il faut s'assurer d'insérer la Smartsheet face vers le bas avec le papier photo. Donc, pour commencer l'utilisation de la mini imprimante, je vous invite à regarder les captures d'écran que j'ai insérées dans mon texte. Il suffit d'utiliser l'application. Dès que vous démarrez l'application sur votre téléphone ou sur votre tablette, ça vous indique comment faire. C'est vraiment très convivial, c'est très simple. Il y a peu d'étapes. Ça fonctionne via le Bluetooth, donc assurez-vous que le Bluetooth soit actif sur votre téléphone cellulaire ou sur votre tablette. Et ensuite, vous sélectionnez l'imprimante dans votre téléphone une fois que le Bluetooth est activé. Et puis, c'est aussi simple que ça. Ensuite, vous êtes prêt à utiliser votre imprimante. Donc, dans un premier temps, il faut que vous vous assurez que ce soit chargé. Donc, vous pouvez la charger à l'arrière ici. Et puis, il va y avoir un petit voyant lumineux qui va s'allumer pour vous dire lorsque c'est chargé. Donc, lorsque c'est vert, c'est qu'elle est complètement chargée. Pour l'ouvrir, sur le côté, il y a un bouton de mise en marche. Bon. On appuie quelques secondes. Et puis, on voit le petit voyant lumineux. Elle est en marche. Donc, s'assurer qu'elle soit en marche avant de l'utiliser. Et également, s'assurer qu'il y ait du papier à l'intérieur. Comment faire pour ouvrir cette mini-imprimante-là? C'est très simple. Vous voyez la petite flèche ici. Il suffit d'appuyer et puis de relever. Donc, le papier est glissé ici à l'intérieur. Puis ensuite, on le referme. En pressant, on entend un petit clic pour s'assurer que ce soit bien fermé. C'est aussi simple que ça. Elle ne contient pas de cartouche d'angle, évidemment, vu la grosseur. Le papier fonctionne avec des petits cristaux. Donc, une fois que l'impression se fait avec la chaleur, les cristaux deviennent de la couleur, finalement. C'est peut-être le petit hic de cette imprimante-là. C'est que les photos, il ne faut pas s'attendre à ce que les couleurs soient très vives. Elles sont peut-être un petit peu moins vibrantes que les photos que vous allez voir sur votre téléphone. Donc, lorsque vous utilisez l'application MiniPrint, vous pouvez utiliser des photos qui sont directement stockées sur votre téléphone ou encore des photographies que vous pouvez tirer de votre compte Instagram, de Facebook, de Dropbox ou également de Google Photos. Moi, j'ai fait divers essais. J'ai essayé des photos qui étaient sur mon téléphone, des photos sur mon compte Instagram ou Facebook. Ça fonctionne vraiment très bien. Et ce qu'il y a d'intéressant avec cette petite imprimante-là, c'est qu'elle permet, par le biais de l'application, elle permet de personnaliser toutes les photos. Donc, il y a vraiment plusieurs choses que vous pouvez faire avec ces photos-là. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Vous pouvez faire des montages photos de plusieurs photographies. Donc, ici, on voit le très beau Bouvier-Bernois de ma sœur. Donc, vous pouvez faire différents types de montage photo à deux, trois ou quatre photos. Il y a plusieurs options. Amusez-vous! Vous pouvez également prendre des selfies. Ça fonctionne très bien en mode selfie. Ce qui est le fun aussi en mode selfie, c'est que vous pouvez ajouter automatiquement, comme là, je m'y suis mis des petites lunettes. Vous pouvez ajouter des accessoires très, très rigolos. Vous pouvez également ajouter des petits autocollants. On voit ici les petits gâteaux, cupcakes. Vous pouvez ajouter... J'ai mis une petite boucle à mon chat. Un peu de tout. Amusez-vous avec votre cœur d'enfant. L'autre chose, c'est que vous pouvez aussi ajouter toutes sortes de cadres. Il y a vraiment une très grande sélection de cadres. Donc, si vous voulez faire des montages, par exemple, pour une occasion spéciale, une fête, vous pouvez trouver différents types de cadres. Vous pouvez faire des petites créations de l'Halloween en ajoutant des petits chats noirs, par exemple. Aussi, différents types de cadres plutôt rigolos. Il y a aussi des filtres qui permettent de faire des photos vintage. Donc, ici, il y avait un coucher de soleil sur l'eau, puis j'ai mis un filtre un peu vintage. Vous pouvez rajouter des petits cœurs. Puis, encore une fois, je m'y suis amusée avec des lunettes. Et puis, il y a également une autre option, puisque ce sont des photos qui sont vraiment petites, donc 2 pouces par 3 pouces environ. Si vous voulez faire des photos un peu plus grosses, il y a une option que vous pouvez imprimer en 4 ou 9 photos, la même photo. Donc, ça fait une grande photo que vous pouvez utiliser. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce papier photo-là, à l'arrière, vous pouvez le peler et puis vous pouvez le coller où vous voulez. Donc, c'est génial pour faire des collages, du scrapbooking ou pour mettre dans des cartes d'anniversaire pour faire des petits cadeaux. Donc, c'est vraiment très intéressant. L'impression est vraiment très courte. C'est sûr que ça dépend de ce que vous faites. Plus il y a du détail, plus ça va être long. Puis, dans le cas des montages à 4 ou 9 photographies, c'est sûr que c'est un peu plus long. Mais, c'est l'équivalent des mini-imprimantes photos. Ça se ressemble pas mal tous. C'est pas très long. Donc, en ce qui a trait à cette mini-imprimante Ivy de Canyon, j'ai pas trouvé énormément de points négatifs, à part les couleurs des photos qui me semblaient un peu moins vives. Donc, c'était un des gros points négatifs. Mais, on voit quand même que c'est plutôt bien fait. C'est sûr qu'on peut pas transférer des photos directement de son ordinateur à la mini-imprimante. Il faut absolument utiliser l'application sur le téléphone. Donc, en fonctionnant par Bluetooth, soit avec le téléphone intelligent ou encore avec une tablette. Mais, pour ce qui est du reste, j'ai vraiment adoré cette mini-imprimante-là. Puis, je vous la recommande si vous êtes intéressés à imprimer des photos rapidement et à créer toutes sortes de petites œuvres vraiment ludiques. Donc, c'était Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy et j'évaluais l'imprimante photo Ivy de Canyon.